David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com et puis sur le canal 10A de la RNT, son site internet davidabassi.com Morgane, madame. Oui, alors est-ce que je préfère poser une petite question ? Bien sûr, à qui ? Alors David Abassi, vous avez, vous en fait arrivé plusieurs fois, de donner des pronostics sur l'évolution de certaines personnalités avant qu'ils entrent dans le monde de la politique et deviennent... C'est l'heure, sur cette même antenne, sur la radio ici et maintenant, en 2001, vous disiez à madame Hidalgo qu'elle pouvait devenir maire de Paris, alors qu'à ce moment-là, il n'était pas encore élu municipal dans le 15e. En 2002, vous avez reçu José Boré, syndicaliste. Vous lui avez proposé d'entrer dans la politique, ce qui n'était pas dans ses projets, avant qu'il soit, en 2007, candidat aux présidentielles. Et puis avec Robert Ménard, ancien directeur de Reporters sans frontières, c'était un peu la même histoire. Vous avez eu aussi ce genre de pronostic. Vous avez parlé de la fin de Yasser Arafat avec M. Elie Barnaby, ambassadeur d'Israël, et un an après, c'était effectivement la fin pour lui, pour Yasser Arafat, donc, comme vous l'aviez prévu. Et le plus intéressant, c'est comme l'histoire que vous nous avez racontée tout à l'heure avec le président Macron en avril 2016, lors de sa conférence au CRIF, vous vous êtes adressé publiquement à lui en lui disant qu'il sera le futur président de la République et il vous a répondu qu'il n'en avait pas l'intention, car il n'était pas candidat. Mais huit mois après, il s'est présenté dans les élections et vous voyez la suite. Et aujourd'hui, comme vous recevez M. Philippe Carsanti, est-ce que vous avez un pronostic, une petite idée ? Est-ce que vous le voyez, vous voyez en M. Philippe Carsanti ? En futur, dans le monde de la politique, vous le voyez en communaire, ministre ou autre chose ? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça. Alors, pendant que vous avez bien préparé votre discours, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit sous l'antenne, et dès que je l'ai vu sur le Fax News qui s'était coupé, le courage qu'il avait une heure et demie, deux heures après, une catastrophe prononcée comme ça, je trouvais un courage assez énorme chez lui. C'est de courage, je l'admirais. C'est pour ça que même on a diffusé vos propos avec l'autre, trois fois sous l'antenne ici. Mais toujours, ça dépend à lui-même, parce que ça dépend à lui-même, il fallait qu'il agisse sans avoir peur, sans être acheté, parce que le complot, moi je crois qu'on ne peut pas vous parler. Business plan, business plan c'est quoi ? On fait des plans pour empêcher cet homme courageux de continuer à être courageux. Pourquoi ? Puisqu'il a des concurrents. Ce n'est pas seulement un oeil. dans son parti politique, à droite, à gauche. Il ne doit pas être terrorisé, ni être acheté, ni de temps en temps, tout, tout politiquement. Il ne doit pas se permettre d'arriver à des choses comme ça, mais c'est un type de courage, il a le courage, et s'il reste comme il est, encore plus fort qu'il est maintenant, pourquoi pas ? Mais autre chose que je veux dire, Philippe, c'est que... Et moi, si je veux peut-être aussi que je veux dire, c'est que je ne suis plus candidat à rien, parce que je vais vous dire une chose qui est très importante, c'est que le monde politique m'a tellement, justement, déçu par son manque de courage, par son uniformisation, et surtout par sa capacité à ne faire monter que les médiocres, que j'ai plutôt envie de me retirer, et de plutôt participer aux débats politiques de façon intellectuelle, plutôt que d'être dans l'arène, puisque, comme vous l'avez dit, les plus grands ennemis d'un acteur politique sont ceux qui doivent être ses amis. C'est-à-dire que, quand vous jouez dans une équipe de foot, votre équipe, vous êtes là, tout le monde sait de se passer la balle pour marquer le but. Dans le monde politique, c'est comme si vous aviez des joueurs de foot de votre équipe qui vous faisait des croche-pays en permanence, et qui tirait la balle dans les tribunes pour ne surtout pas vous la donner. Et c'est ça le vrai problème en politique. Donc, c'est pour ça que c'est assez découragé. C'est dommage. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que Fax News, il a réussi. Et ils ont fait... Désolé, je veux vous dire. Si ce n'était pas l'histoire de Fax News, vous n'allez pas arriver à ce problème-là. Dans la vie, il faut avoir le courage. Si on décide quelque chose, il faut avancer. Si on décide, il faut avancer. Comme je viens de vous dire, de toute façon, ce n'est pas grave. Les décisions que vous faites, patron de l'entreprise d'édition, aussi c'est très important, parce que là, vous créez l'eau. Vous devenez un créateur. Créateur d'idées. D'idées et de l'eau. Parce que les idées que vous allez dispatcher, les hommes, ils vont consulter. Et ça aussi, encore, c'est plus intéressant. Mais pour pouvoir le familier, un peu, et c'est un mot que peut-être vous ne l'avez pas aimé, beaucoup d'autres non plus, ce qui est le prochain président de la République. Encore, ce soit Emmanuel Macron. Soyez sûr et certain. Mais Macron, il va regagner. Mais pourquoi ? Puisqu'il y a des business plans. Il y a des projets. Il y a des projets pour la France, pour l'Europe. C'est un mot belge. Mais il fait ce qu'il peut. Parce que quand vous êtes un yédo, de noy parisant, vous avez certaines limites que si vous quittez cette fonction, vous allez avoir plus de liberté. Imaginez-vous que vous êtes le maire, ou vous êtes le maire ministre. Quand Béthien allait voir Macron, il voulait voir tout de suite, il a dit, je vais prendre la place de ce personnage, je vais vous donner ministre. Macron, il a réfléchi un peu après, il a dit, écoute, si tu es le maire ministre, tu n'es plus le maire comme Béthien. Tu n'es plus libre. Parce que la responsabilité que vous prenez, c'est comme vous emprisonner, vous et vos élus. Je vous pense que vous dites, moi qui est Emmanuel Macron, reste président, s'il change, si c'est pour le mieux, pourquoi pas, mais en tout cas, de toute façon, à la fin des fins, il faudra choisir entre les différents candidats. Si c'est le meilleur candidat qui reste à la fin, si face à lui, il a Marine Le Pen, et je ne sais pas quel crétin la droite nous produira, peut-être que je voterai pour lui. J'ai voté pour lui au second tour d'élection présidentielle en 2017. La question est vraiment pas... Moi, je suis un pragmatique. J'insiste, ça dépend de ce qu'aura fait la personne et de ce qu'elle proposera. C'est surtout ce qu'elle aura fait parce que les propositions, on sait à quoi engager, les promesses, c'est avec ceux qui les écoutent qui sont engagés. aujourd'hui, moi, j'attends d'Emmanuel Macron, et là-dessus, on revient sur le cœur de notre débat, une lutte réelle contre l'islam politique et surtout, 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 je dirais, arrêter de manipuler l'opinion de façon aussi cynique pour faire monter Marine Le Pen à côté pour ne se montrer que contre l'enfant face à elle. Parce qu'à ce petit jeu-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il peut perdre aussi. Il peut aussi perdre. Tout le monde peut perdre, sûr. Je vous soutiens 100% dans cette demande. Merci, M. Philippe, merci à vous. Merci. Merci, Morgan, merci, Samy, et à bientôt.